Et comme tu avais dit, quand tu avais commencé à apprendre le tchiluba c'était des bas âge, tu savais que le tchiluba, il faut l'obabouer. Oui, oui. Et les parents ils étaient stricts que non, l'ingana n'a pas l'obatté ou bien ils ne disaient rien ? Alors, déjà pour savoir c'est que mes parents sont Kassayens, donc papa, du même côté papa, a toujours grandi à Moujimai. Et part à le Gumbashi à ses 18 ans faire ses études secondaires. Maman est née, grandi à le Gumbashi, mais est Kassayenne. Donc, il n'y a que le tchiluba et le Swahili qu'ils connaissent. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux dire qui nous attendais absolument à l'ingana, parce qu'eux-mêmes ne parlaient pas. Mais tout simplement de se dire qu'on a grandi dans ça, nos parents vont toujours parler en tchiluba, ils parlent en Swahili entre eux pour se coder, pour se dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pour se dire, ah, lui, il a fait le conner, tu vois. Mais, de base, c'était le tchiluba. Et donc, nous, on a grandi dans ça, on n'a connu que ça. Et du coup, par rapport aux langues, parce que pour moi c'est aussi important. d'apprendre d'autres langues de chez nous. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à me mettre à apprendre le Lingala. Donc, j'entendais qu'ils ont des chansons « Bolingo ». Je dis « Bolingo » c'est quoi ça ? « Bolingo » ça veut dire quoi ? Tu vois ? Donc, à un moment, tu t'intéresses et puis du coup, juste pour la petite histoire, j'ai mon oncle, Papa Tanaskasa, qui a dit que je salue, qui est résident en Suisse et Kinshasa, qui nous a ramené un dictionnaire français Lingala. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler, moi-même après l'école, sur le Lingala, prendre des chansons, écrire en phonétique. Je prends la même chanson de Kofi, que j'écrivais à l'oreille, tu vois ? Et j'apprenais comme ça. Ah oui, ok, ça, 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 ça. Et du coup, c'était aussi un moyen pour discuter avec des cousins à moi, qui ne parlaient pas forcément le tchiluba, le français, qui avait grandiakine. Et donc, du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé. Moi, je ne veux pas te dire, personne ne meurt, je n'ai pas eu de l'école, les gens vont rigoler. Lingala, j'avais 16 ans comme ça, avec les théâtres. Ah ça, c'est ça ? Je n'ai pas eu de chez nous, José de Londres, on a eu de l'école, je n'ai pas eu de l'école, je n'ai pas eu de l'école. Je n'ai pas eu de l'école, je n'ai pas eu de l'école. Vraiment, les théâtres, c'est comme ça que j'avais une bande à l'école, de petit à petit, aussi, Bisopée, Baluba, du Kassai, Bouchimaï, je crois, Bouchimaï. Tu ne peux pas dire. Bouchimaï, je ne sais pas, mais Bouchimaï, je suis sûre. Donc, petit à petit, on avait le droit de parler, on n'avait pas le droit de parler, mais après au cours, on te dit, d'accord, aujourd'hui, je vois que moi, c'est que je n'ai pas assez de bêtises, aujourd'hui, je vais à Batonara, mais là, c'est une petite bêtise, c'est une petite bêtiseuse, c'est une petite bêtise comme ça. Oui, tu parles bien, merci. Tu parles bien quand même. Merci. mon amour merci un mois et tout au colin avec deux cultures aussi deux identités quelle est ta culture sur la tournée qu'elle est ta culture qu'elle est ton identité au global ou bon j'ai envie de dire que je résume ça toujours en une seule phrase oui en disant je suis un congolais qui a les mêmes droits et de voir que tout bon citoyen européen d'accord c'est ce que et quels sont des typiques basse mais l'autre typique en tant que français aux alamots quels sont les cultures les défautés culture typique et va congolais aux alamots tu dis que l'on a lancé français on a lancé congolais voilà en fait justement c'est un très bon sujet que tu entames maintenant c'est à dire que je tire bon des deux parties je garde ma base africaine je prends un exemple pour un exemple concret pour que peut-être les gens puissent se refaire dossier à ça aujourd'hui nous là on a en tant que congolais on a la culture du retard donc un déco où l'on ne s'habitent fait éviter et c'est pour s'animer mais on a on a on a cette culture du retard dans la culture française du monde européenne on dit souvent tamis money tamis money donc tu dois faire tout pour arriver à l'heure donc si tu vas devoir 15 15 heures car parce qu'il ya le cadre de tolérance et ben la personne s'en va parce qu'ici les gens n'ont pas le temps et donc du coup ça te du côté de ce côté là je prends la culture européenne européenne du côté on va dire respect familial éthique du moins moi je prends mes racines du côté congo et donc du coup je fais un micmac de tout ça pour faire une identité donc j'ai envie de dire que je suis un congolais donc on veut dire que grosso modo je suis un congolais à 80% et 20% que j'ai pris un petit peu j'ai un peu gratté par rapport à mon lit de résidence donc voilà une densité c'est ça c'est ceci mais est ce qu'on a toujours la mentalité voilà que non je suis 80% congolais et puis le reste c'est mentalité français ou bien changement morose à qui voilà ou bien déjà depuis bas ça je lui ai marqué que moi je suis 100% moi déjà je sens sans cacher nous avec on a grandi dans le quartier donc on était beaucoup attaché à cette cet esprit street rap tout ça que c'est donc même le côté congolais à ce moment là on avait peut-être encore on n'avait pas mais seulement c'était dans l'éducation c'est à dire manger les matins donc le pondo ce genre de choses là la musique qu'on entendait souvent par papa l'homme franco le madilou tout ça mais on va dire que moi même à ce moment là en bas âge ça m'intéressait pas tellement c'est seulement je sais qu'à la maison on va me parler tu le bas bien à la loi je sais que quand je suis moi même je suis j'étais beaucoup plus le mec du quartier ouais avec mon petit côté moulou basse au côté oui tu vois et donc je savais un peu comment jongler après en grandissant tu cherches à t'affirmer tu cherches l'identité donc du coup malo papa loup à bazar fier est ce qu'on a côté fier non moi je sais pas est-ce que besoin mon à côté à fier n'a et parce que depuis le monde et aux c'est pas notre faute ça c'est la faute de nos aînés c'est eux c'est eux ça c'est nous on a rêvé de ma génération il faut toujours un petit peu de fierté un tout petit peu à sa juste à sa juste bon je suis fier il ya même un bon air bah français sanguissime catastrophe ou passera bon c'est pas moi c'est pas à fier mais on voit la monnaie pour j'ai un peu plus à la plus haute à la plus haute à des heures donc déjà français balling amno conna bauma casse il n'a pas besoin d'un anézok comment côté français one à six going attenir sim tout on est apporté baloube la fière en plus abino car un parti au moi je suis m6 et 1 amas m6 et 1 besoin mon abou alors tout à l'heure tu avais dit que non les français vous êtes qu'à 15 mai un quart d'heure a besoin d'un quart d'heure de venir en retard est tolérante mais moi ce qu'on a à le monde chez nous c'est 30 minutes avant oui on a placé 30 minutes avant justement est ce que tu trouves tiens avantage ya pourquoi l'avec tous les deux nationalités ou alors bien ouais culture j'ai vu la culture parce que avoir de culture savoir deux modes de pensée parce qu'aujourd'hui tu prends quelqu'un pendant un britannique classique là on est alors il a une seule façon de penser parce que il n'a il est chez lui avec sa façon de penser avec son éducation à lui et donc du coup il n'a pas une autre façon de penser pourquoi parce qu'il n'est peut-être pas parti ailleurs assez longtemps pour développer un autre sens de la réflexion moi j'estime que oui je pour moi c'est une force parce qu'aujourd'hui je peux comme je te l'ai dit là où notre culture congolaise et défaillante je remplace l'effaïence là avec la culture européenne dans la française et là où la culture française est défaillante je la remplace avec le côté congolais un exemple simple où je peux te dire quelque chose au lycée avec mes potes on était un petit des bons élèves on travaille bien mais voilà comme tout garçon à un moment donné tu es un bien déconné mais du coup ma culture congolaise me rattrape comme mes potes par exemple se permettent de manquer de ce professeur chose que moi j'ai exactement et c'est un désavantage type quelque part parce que monime professeur comprendre que non il y a vraiment baron le boulot baco ganglia yo osomitica sugo il va commencer à abuser toujours être toi ayant non justement pourquoi parce que je moi de mon caractère je perds à qui me se faire ça veut dire que à partir du moment que je respecte les limites respecte les mains en tant que professeur même j'ai eu des fois je dois l'avouer je suis un garçon j'étais j'ai pas été un ange tout le temps ma culture africaine m'a retenu de faire beaucoup de choses elle m'a empêché de me faire beaucoup de choses du moins par rapport à mes camarades qui étaient beaucoup plus qu'étaient français par exemple j'ai un exemple manquer de respect à des professeurs comme je le dis mais des pétards en classe ouais donc c'était c'était bordel et puis mes parents c'était toujours vous allez à l'école c'est comme ça comme ça comme ça comme ça et tu il ya toujours cette voile à des parents qui qui ressensent dans ta tête à tout moment qu'ils n'ont je suis là pour étudier je suis là pour étudier et donc du coup c'est ce qui te retient et cette éducation africaine justement qui t'empêche parce que on a la possibilité de choisir soit la rue oui l'éducation de la rue suivre nos potes ou soit sur les parents et va les parents comme ils avaient inculqué une très forte éducation africaine ça nous empêchait de faire beaucoup de mauvaises choses du moins vous ont comprendu je crois que tous on a vraiment de découvrir un peu plus l'importance de la culture moi personnellement je trouve c'est quelque chose de bien je crois c'est aussi quelque chose que ma part ont ils doivent comme il faut beaucoup de ça on voit des basages de faire comprendre l'importance que